Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pantagne Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et que je n'ai pas sorti de vidéo non plus C'est parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en cette fin d'année universitaire Et c'est la raison de cette vidéo Je pense que je te dois quelques explications Dues à quelques difficultés que j'ai rencontré, quelques révélations aussi Et des difficultés qui se sont accumulées et enchaînées Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais je pense que c'est important aussi que je t'en parle Alors la première chose évidemment, c'est qu'avec un double master, j'avais énormément de travail à faire Et là encore pendant les vacances, j'ai énormément de travail parce que pour des raisons de santé, j'ai pas pu suivre correctement la fin d'année Et donc du coup, le mémoire de mon master a été reporté pour septembre, début septembre Donc en fait, je dois rendre le dossier fin août et puis j'aurai ma soutenance, donc mon oral début septembre La deuxième chose, c'est que aussi, j'ai eu quelques problèmes de santé qui se sont accumulés Déjà avec l'opération de l'année universitaire, donc l'année dernière, c'était pas simple Je t'avais fait une vidéo dessus, donc je t'avais regardé si ça t'intéressait un peu plus Mais comme point de départ, déjà j'avais une difficulté dès le début de l'année avec cette opération J'ai fait comme un espèce de roger des antidouleurs, c'est-à-dire le paracétamol me faisait vomir J'en avais certainement beaucoup par rapport à ce que mon organisme pouvait assimiler Donc j'ai beaucoup souffert aussi à cause de ça physiquement Donc ça m'a beaucoup fatiguée Et suite à ça, bah, vu que c'était une opération de la gorge, je pouvais pas manger Donc j'avais tout le temps faim, je pouvais pas m'alimenter correctement Et moi ça, la nourriture, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer pour moi Parce qu'ayant connu la famille quand j'étais enfant, avant mon adoption, c'est-à-dire avant mes sept ans C'est très difficile au niveau psychologique et au niveau physique aussi Physiquement, je faisais vraiment des crises de panique Parce que j'avais faim Et je me sentais mal parce que je pouvais pas manger Pendant un mois, j'ai mangé quoi, une demi-compote au début puis après une compote par jour C'était vraiment pas assez, je suis pas en mauvaise santé C'est juste, vu que j'ai connu cette difficulté enfant Ça a déclenché ça chez moi, c'est revenu assez fort Et du coup, au niveau psychologique, suite à cette opération, j'ai eu des répercussions assez lourdes Et on en vient donc au sujet de ma vidéo, mon absence sur la chaîne J'ai, au niveau psychologique, eu beaucoup de difficulté à surmonter ça Parce que c'est pas tant l'opération ou c'est pas tant la charge de travail qui a été difficile à apporter Bien que, évidemment, ce soit lourd C'est surtout ce retour en force, en fait, de ce traumatisme Parce que c'est ça, quand on est enfant et qu'on souffre de la famine C'est vécu comme un traumatisme Sur 7 ans, c'est très long Et surtout, c'est la base de notre être, l'enfance et notamment avant les 7 ans C'est ce qui détermine ensuite notre vie Et ça a été très difficile pour moi de revenir à cet état physique de manque de nourriture, d'eau Parce qu'en fait, je pouvais pas trop boire et pas trop manger Toujours satisfait de l'opération de la gorge et que je pouvais pas avaler correctement Même l'eau, ça faisait trop mal Je me suis fait opérer fin octobre, tout le mois de novembre Comme je te l'ai dit, c'était très compliqué Et je pouvais pas manger, pas parler, pas boire Enfin, un petit peu quand même, parce que je subsistais Mais pas en quantité normale Et bien, tout le mois de décembre, le mois de janvier et aussi un peu février J'ai eu beaucoup de mal à m'alimenter correctement C'est-à-dire que si je prenais un repas par jour, c'était bien Et des fois même, je pouvais passer 2-3 jours, 4 jours sans manger Sans boire, parce que j'avais beaucoup de difficultés poussées à boire Je vais peut-être même pas à 2 millilitres d'eau par jour Et c'est pas assez, c'est pas suffisant Je pense qu'au niveau psychologique, j'avais ce blocage-là De ces relents de traumatisme Il y a un espèce de blocage physique Enfin, c'est tout simplement ce qu'on appelle un traumatisme Et donc, j'ai eu beaucoup de mal pendant 3 mois À appréhender l'alimentation, la nourriture correctement Et donc, forcément, mon organisme en apathie J'ai pas perdu beaucoup de poids, mais c'est surtout que j'étais hyper fatiguée Je devais être productive dans mon travail Donc, j'ai puisé dans mes réserves Et donc, à un moment, c'est un peu craqué au niveau psychologique Et c'était ce qui était le plus dur, certainement D'où la raison de mon absence Effectivement, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide Ça aussi, c'est quelque chose de délicat chez moi Donc, j'ai contacté la médecine de la fac assez tard Déjà, depuis le début de l'année C'est-à-dire fin septembre, quand j'ai su que j'allais pas opérer J'aurais dû contacter Mais, je me suis dit, je vais gérer Je vais m'en sortir toute seule J'ai pas besoin d'aménagement en plus Par rapport aux autres étudiants Pour pouvoir réussir mes études Alors qu'en fait, moi, j'ai fait un double master déjà Donc, c'est différent des situations des autres étudiants En tout cas, de ma promotion J'ai quand même eu des difficultés de santé Que tout le monde n'a pas forcément connues En plus, avec les confinements et tout ça Ça n'a pas arrangé au niveau psychologique Je sais que c'était difficile pour beaucoup de personnes Notamment d'étudiants et de lycéens, d'écoliers en tout cas C'était une année un peu particulière pour tout le monde de toute façon Mais, disons qu'au niveau de la santé C'était très compliqué pour moi Donc, je suis évidemment occupée par des professionnels de santé Et grâce à ce travail Et aussi grâce à mon compagnon actuel Qui prend vraiment soin de moi Et qui veut que j'aille mieux Qui se pose vraiment les bonnes questions Avec tout ce travail, on arrive à quelque chose C'est-à-dire qu'on essaye d'avancer un petit peu Pour savoir les difficultés que je peux rencontrer Les symptômes que je peux présenter Et améliorer ça Et aussi déterminer quelle est la meilleure manière de procéder Si je puis dire Pour que je puisse m'épanouir Et puis me libérer un peu tous ces démons qui me rendent Ces dernières semaines, c'était plus compliqué encore Physiquement, je me suis remise Je pense que je vais quand même beaucoup mieux Et je mange correctement Deux repas par jour Je bois un litre d'eau par jour Et je marche environ une heure par jour Donc ça, c'est une hygiène de vie que j'ai adoptée Qui m'a sauvée la vie Parce que franchement, c'est pas vivable ce que je faisais Pendant trois mois, cet hiver, c'était pas vivable Mais ça avait une explication Puisque j'avais ce blocage à cause de difficultés Que j'ai connue enfant Et puis cette tendance, on va dire, aux blues À la déprime Qui n'aide pas non plus Le fait de rester enfermée De ne pas avoir beaucoup de soleil Ça n'aide pas beaucoup pour l'état psychologique Donc là, ça va quand même beaucoup mieux Même si je suis toujours en chemin Parce que je pense que cette année A révélé beaucoup de choses Qui étaient enfouies en moi Et c'est certainement le cas de beaucoup de personnes Aussi cette année J'étais bien sûr confrontée À des angoisses Et des traumatismes que j'ai vécu Que je n'ai toujours pas traité De mon enfance ou de mon adolescence Et que là, j'ai dû traiter Parce que ma santé était sur un film, on va dire Et que j'étais bien obligée J'étais confrontée à ça La grande différence, c'est que cette année En tout cas, à partir du mois de mai J'ai pris les choses en main Et j'ai demandé de l'aide À des personnels de santé D'abord à mon médecin traitant Puis ensuite à des personnels de santé J'ai pris contact avec la médecine de la fac J'ai cheminé pour pouvoir aller mieux Pour pouvoir m'en sortir Alors évidemment, c'est quelque chose de très long On ne peut pas claquer des doigts Et savoir Voilà, j'ai telle maladie J'ai tel truc Donc j'ai telle difficulté Et là, c'est vraiment un cheminement petit à petit Il y a des flashs qui reviennent Il y a des traumatismes qui me bloquent Des angoisses qui reviennent Et puis des choses qui se résolvent En fait, c'est tout ça C'est tout ce tourbillon d'événements Qui fait que j'ai été complètement submergée À partir du mois de mars, avril J'ai pris en main les choses à peu près en mai Et donc là, je peux souffler Et reprendre le rythme des vidéos De vidéos par semaine Je pense que c'est très bien Je pense que je peux aussi souffler Parce que j'ai trouvé avec la médecine de la fac Des alternatives pour mes études Et alléger un petit peu mes études Parce qu'effectivement, le fait de choisir un double master Même si c'est une ambition Et que intellectuellement, je peux le faire Ça n'empêche que les problèmes de santé C'est pas négociable, si je puis dire Je peux pas me dire Je vais m'en occuper l'année prochaine Quand j'aurai fini mes études C'est pas possible Donc j'essaye de trouver des aménagements possibles Dans mes études aussi Là, effectivement, avec ce report de mémoire Donc c'est vraiment le gros truc de l'année Et le fait de le reporter J'ai aussi toutes mes vacances Pour pouvoir les rédiger Et puis me préparer Tout ça, ce sont des plus petites choses Que j'ai essayé de semer Et de faire Pour aller mieux Pour m'en sortir Et les vidéos Ça m'aide Le fait de faire des vidéos Ça m'aide beaucoup Déjà, ça me donne un peu plus confiance en moi Ça me donne un but aussi Ça me donne un cadre C'est-à-dire que Je voudrais sortir de vidéos par semaine Donc je vais le faire Ça me donne aussi La possibilité de créer quelque chose Donc j'ai un peu plus confiance en moi En me disant Bah je suis contente Que j'ai pu créer telle vidéo J'ai pu créer ça Même si mon machine n'a Évidemment Pas beaucoup de motivés Pas beaucoup de abonnés C'est pas grave C'est quelque chose Que je fais pour moi Et qui m'aide Donc je continue Et aussi Évidemment Le fait d'avoir des projets Ça, ça aide Le dernier point Que je voulais aborder C'est que Ma chaîne Pourrait Me permettre D'exprimer Un petit peu plus Mon être Dans sa Totalité À la totalité De mon être Mais un peu plus proche De Ce que mon être Peut être C'est-à-dire Que je vais pas me cantonner À des vidéos de make-up Même si J'étais très contente D'avoir refilmé Une vidéo make-up Là Aujourd'hui Mais évidemment Je continuerai La série des chakras La série des méditations Mais je vais certainement Intégrer d'autres choses Comme des vidéos coiffure Des vidéos Vlog Des vidéos Concernant Voilà Des petits checkpoints Sur Ma santé Parce que Outre le fait De te le partager C'est quelque chose Qui m'aide À me libérer Même si évidemment Je filtre Je dis pas forcément Tout Ce qui se passe Mais Le fait d'en parler Ça m'aide Parce que Il y a aussi une chose C'est que J'ai assez honte C'est-à-dire que Ouais J'ai assez honte De pas aller bien J'ai tellement été élevée Dans l'idée Que je n'ai pas le droit D'être bien Je n'ai pas le droit De montrer que je suis pas bien Je n'ai pas le droit D'être malheureuse Enfin Mes parents Adoptifs Ils ont tous fait Tous œuvrer Pour que je sois heureuse Donc ben J'ai pas le droit D'être malheureuse Parce que ça voudrait dire Que si j'accepte Que je suis malheureuse Et pas bien Ben C'est que Je bafous tout ce qu'ils ont fait Et je balaye D'un coup de main Tout ce qu'eux ont fait Pour que je puisse Me sentir bien Et heureuse C'est un peu comme ça Que ça se passe dans ma tête Et du coup J'ai honte De montrer que je vais pas bien J'ai honte De ressentir Ce mal-être en moi Et J'ai honte De ce que je peux être Alors je sais Que ça fonctionne pas comme ça Je sais que On peut pas gérer ça Mais C'est comme ça Que je fonctionnais Et le fait D'accepter J'en étais Et d'accepter De parler En vidéo Ben ça m'aide Tout simplement A Ben Accepter Tout ce que je ressens C'est à dire Que je vais plus me restreindre Et Penser que j'ai pas le droit De ressentir Ce que je ressens Et que Parfois Je Peu ne pas être pas bien Et que même si Parfois Ça dure longtemps Parce que Je suis dans un mauvais espace Ben Ça arrive Et moi aussi J'ai le droit Je sais pas que les autres Qui ont le droit De se sentir pas bien Ou de se sentir malheureux A ce moment là Et donc Au niveau de ma santé C'est pareil D'accepter que je puisse Avoir des problèmes de santé Aussi C'est quelque chose D'assez difficile pour moi Et notamment Des troubles Psychologiques C'est quelque chose Qui n'est pas forcément A accepter Et moi-même Pour moi Je ne l'acceptais pas Enfin Je ne l'accepte toujours Pas Vraiment Mais C'est quelque chose Qui est là Et qui existe Et qui existe Et il faut le traiter Parce que sinon Ça me pourrit encore plus La vie Bon Avec Evidemment Enfin Mon histoire J'ai forcément Des traumatismes Qui sont en poulie Et ça a refait surface A cause Notamment De ce déclencheur Qui a été l'opération Le confinement De ne plus voir Les autres étudiants Etc Ça a été certainement Le déclencheur Mais c'était là Depuis bien avant Et le fait De s'occuper De tout ça C'est nécessaire Et donc En parler en vidéo Je pense que C'est quelque chose Qui m'aide beaucoup Je sais que c'est important Pour moi d'en parler Et d'en parler en vidéo Aussi J'ai déjà fait un grand pas En discutant Avec ma maman adoptive C'est ma maman J'ai sorti Beaucoup de choses Qui pesaient Sur mon coeur Je parle aussi Beaucoup A mon compagnon Et puis Comme je te l'ai dit Je vois des professionnels De santé Donc je leur parle aussi Donc je sors Ce mal-être Et là Je peux A nouveau M'estimer un petit peu Et me retrouver devant Mon téléphone Pour filmer Et peut-être Parler un peu Plus proche de toi Comme je te l'ai dit J'ai un peu avancé Dans mon parcours Au niveau de ma santé Donc je sais Que j'ai un Saint-Homme-Post Post-traumatique Mais ça Ça a été avéré Depuis déjà Bien longtemps Depuis que j'étais enfant Bah notamment A cause de l'adoption Et tout ce que j'ai vécu Avant L'adoption C'est forcément Des traumatismes Qui restent L'adoption en soi C'est quelque chose D'assez traumatisant Pour un enfant Surtout À l'âge Que j'avais C'est à dire À l'âge de 7 ans Mais quel que soit L'âge d'adoption C'est quelque chose De vécu Assez difficilement Par un enfant Même si pour mon cas Ça s'est très bien passé J'ai adopté mes parents Mes parents m'ont adopté Ça s'est très bien passé Au niveau De la communication De la culture De l'apprentissage Tout s'est vraiment Très bien passé Mais il n'empêche Que c'est un événement Traumatique Pour un enfant Donc accepter ça aussi Et puis D'autres traumatismes Que je n'aborderai pas Mais qui existent Et qui sont là Et qui ont engendré Des troubles Au niveau psychologique J'ai réussi à gérer À peu près Mais là Cette année Tout est revenu En fait À la figure Et je n'ai pas géré Parce que J'étais déjà Dans un moment De fragilité Et De toute façon Il faut bien Que je m'en occupe Par un moment Je ne peux pas Tout le temps Le repousser Après Le syndrome post-traumatique C'est un syndrome Qui est assez versatile C'est à dire Qu'il peut prendre Plein de formes Différentes Le syndrome post-traumatique Ça peut Prendre vraiment Des formes différentes Comme Des syndromes psychotiques Des syndromes dissociatifs Des syndromes dépressifs Ça c'est très Versatifs Et donc Je suis touchée Évidemment Par certains cas Je ne suis pas du tout Psychotique C'est juste que J'ai très peu D'estime Pour moi J'ai une altération Du temps Assez forte La notion La notion de réalité De temporalité C'est quelque chose D'assez difficile A concevoir Pour moi C'est à dire Qu'un emploi du temps C'est quelque chose De très difficile A suivre Pour moi Moi c'est très compliqué C'est un concept C'est un concept Très difficile Et aussi La notion d'espace Enfin Plein de choses Qui sont altérées Comme ça Je parle de la notion du temps Parce que c'est ce qui m'a posé Le plus problème Jusqu'à maintenant Tout au long de ma vie C'est assez flou Pour moi J'ai du mal à l'appréhender Et ça Je me suis dit C'est normal Comme tout le monde On a toujours Un peu de difficulté Mais Ça dépend en fait Le degré De difficulté En tout cas Je sais que moi Dans mon cas C'est plutôt Dans la branche Dissociative C'est à dire Que je vis Beaucoup de Déréalisation Dépersonnalisation Dissociation Ce sont des mots En fait Qui veulent tout simplement dire Que tu perds pied Avec la réalité Tu fais comme un pas En arrière C'est comme si T'étais dans la lumière Une pour l'extérieur Sauf que C'est trop souvent Je pense que Tout le monde Connait ça Parce que Par exemple On peut aller dans la cuisine Et oublier Pourquoi on est venu Qu'est-ce qu'on est venu chercher Pourquoi on est venu là Mais pour moi Ça peut être Pareil pour tout Je commence à Découvrir un petit peu Tout ça Donc c'est un peu compliqué A expliquer En tout cas C'est quelque chose Assez handicapant Assez difficile à vivre Et quand j'en saurais plus Je t'en parlerai plus Un médecin en traitant Il a beau être Un médecin généraliste Et il a fait quand même Pas mal de formations En psychiatrie En psychologie Etc Donc tout ça Il a pu me l'expliquer Donc la dissociation C'est quand vraiment Tu dissocies les choses Et c'est dû A mes traumatismes Parce que Parce qu'on peut pas Tout le temps Se rappeler des traumatismes On peut pas tout le temps Se rappeler des choses Qui nous font mal Donc forcément Le cerveau va dissocier ça Pour que dans la vie De tous les jours Je puisse Vivre Comme tout un chacun Et puis Il y a des moments Émotionnels Qui sont beaucoup plus forts Et des moments De déprime Beaucoup plus fort Parce que Il y a cette mémoire Traumatique Qui est toujours là Mais comme Elle est dissociée Elle n'influe pas Toujours dans ma vie Et c'est pour ça Que je dissocie L'exemple que j'ai donné Par rapport à Ma situation post-opératoire Que je pouvais pas manger Bah c'était un traumatisme Je me rappelais Que j'avais manqué De nourriture Quand j'étais enfant Et pendant de très longues années Donc Ça c'est des choses Qui ravivent la mémoire traumatique Et qui fait Bah qu'on souffre Parce qu'on s'en rappelle Tout simplement Parce qu'on On ravive des braises Si je puis dire De ce traumatisme Et pourtant Il faut dissocier ça Parce que Sinon J'aurais pas pu vivre Jusqu'à maintenant Et j'aurais pas pu vivre Toutes ces années Après C'est ça en fait C'est un peu comme ça Que ça marche Donc quand il y a Ces moments de dissociation Je connais la déréalisation C'est à dire Que je perds pied Avec le réel C'est comme si Je le voyais Différemment Avec d'autres couleurs D'autres Luminosités D'autres Avec une autre sensation Et comme si Je n'étais pas vraiment Dans le réel Comme si je l'observais Par exemple Ou pendant ces moments Justement de dissociation Je dépersonnalise beaucoup C'est à dire que La notion de moi La notion du je Comme étant une personne Ça n'existe plus C'est à dire que Ben Je suis là Mais C'est juste mon corps Qui est là en fait Mais tout simplement Pour me protéger C'est Quelque chose qui arrive souvent Qui est traumatiste Donc voilà Pour l'instant C'est tout ce que Je peux te dire C'est vraiment Des sensations Que j'ai toujours vécues Même étant enfant Que j'ai toujours Réussi à gérer C'est juste que là Cette année C'était un peu compliqué A gérer Avec L'accumulation En fait D'événements Que ce soit Au niveau personnel Au niveau familial Ou au niveau National Si je puis dire Des décisions nationales Qui ne dépendent pas de moi Des décisions familiales Qui ne dépendent pas de moi Et aussi Pour des raisons De santé Tout simplement Je ne peux pas décider Je ne peux pas choisir Enfin Je n'ai pas choisi De me faire opérer Je n'ai pas choisi D'être malade Je n'ai pas choisi De ne pas aller bien Ou je n'ai pas choisi Ce trouble Donc en fait Jusqu'à maintenant C'était très compliqué Pour moi De l'accepter Et là Je commence à l'accepter Donc c'est pour ça Que je peux Commencer en parler En vidéo Voilà C'était assez long Mais je voulais T'expliquer Pourquoi ces derniers mois J'ai été absent Tout simplement Et j'espère Que je vais pouvoir Faire d'autres vidéos Où je me livre Un petit peu plus Où je te parle Un petit peu plus De moi Et de cet avancement Au niveau de ma santé J'avance toujours Un peu plus Dans cette Recherche De moi-même C'est à dire Que Avec le suivi médical Et puis Bah forcément Le soutien Et la discussion Avec mon compagnon Et mes parents Encore une fois Je peux avancer Pour Pour aller mieux Pour comprendre Un peu Comment je fonctionne Comment je suis Et puis M'adapter Un petit peu plus A ça Et Accepter aussi Pleinement Mon fonctionnement Donc Voilà Certainement Que J'en reparlerai Quand je serai Peut-être aussi Mieux Avec tout ça Et plus En harmonie Avec moi Donc Voilà Je pense que C'est tout ce que Je voulais aborder Aujourd'hui J'ai fini de parler J'espère que Cette vidéo T'aura plu En tout cas Moi Ça m'avait manqué De filmer Ça m'avait manqué De publier Des vidéos Donc j'espère Que ça Ça te fait plaisir De me revoir Aussi Et puis On se retrouvera Bientôt Avec des vidéos Posées Comme ça Où je vais Parler Tout simplement Voilà J'espère que Cette vidéo T'aura plu Je t'ai fait Des bisous Des gros bisous Pour la date Et puis On se retrouve Dans une nouvelle vidéo Tchao Tu es Vas Como je vais J'espère , J'espère.. J'espère C'est A Aboriginal